Info-Afrique sur Al24 News, bienvenue. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, s'est entretenu à Oran, avec les délégations de plusieurs sociétés énergétiques mondiales, Exemmobile, Arbour Énergie, Cepsa et Chevron, en marge de l'ouverture de la 12e édition du Salon NAPEC 2024, indiquant communiqué du ministère, Arqab a souligné que le développement de l'hydrogène fait partie des objectifs premiers du gouvernement qui visent à en faire un vecteur stratégique dans le cadre de ses engagements climatiques et de son programme de transition énergétique. Le ministre a par la suite indiqué que l'Algérie dispose d'atouts importants qui la qualifient pour devenir un leader territorial majeur dans ce domaine, grâce notamment à ses capacités dans le domaine de l'énergie solaire et son vaste réseau de transport d'électricité, de gaz et d'unités de dessalement d'eau de mer, en plus de la disponibilité de terres et de minéraux rares. Le président Sahraou Ibrahim Ralli a affirmé que la dernière décision de la Cour de justice de l'Union européenne venait d'appuyer les vérités concernant le Sahara occidental, affirmant que le Maroc n'a aucune souveraineté sur ce territoire et qu'il s'agit là de deux pays séparés et distincts, la qualifiant d'historique et de grandes victoires pour le peuple sahraoui et pour le droit, la justice et la légalité. L'Organisation mondiale de la santé a franchi un nouveau cap dans la lutte contre le Impox en approuvant la préqualification du vaccin Tineos de Bavaria nordique pour les adolescents âgés de 12 ans à 17 ans. Cette décision survient après une série d'inquiétudes croissantes liées aux épidémies récentes de variole qui a touché plusieurs pays, notamment en Afrique. Les Mozambiquains sont toujours dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives de mercredi, alors que les opérations de compilation se poursuivent. L'opposition dénonce déjà des irrégularités dans l'absence de ses représentants dans certains bureaux de vote. Le Front de libération du Mozambique au pouvoir est crédité de 54% des suffrages dans la capitale contre 34% pour le Vénécio Mondlane, candidat indépendant au suffo-mommade de Rénamo. Le principal parti d'opposition n'a obtenu qu'un peu plus de 9%. C'est la fin de l'InfoAfrique, merci de l'avoir suivie.